Bonjour, je m'appelle Benoît Furmont, je suis dessinateur du Royaume, auteur chez Dupuis et la rédaction de Spirou m'a demandé de vous expliquer comment on dessine Fantasio parce que Rosé Munuera, la semaine passée, vous a montré comment dessiner un Spirou pour s'occuper un peu pendant le confinement, d'ailleurs j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi je vais vous montrer comment on dessine Fantasio et peut-être Sécotil après parce que j'ai dessiné Sécotil et Fantasio dans un fameux Spirou qui s'appelle Fantasios Marie et Fantasio c'était un personnage assez rigolo à dessiner et je vais faire un peu comme Rosé Mille, je vais faire ça sur un iPad mais évidemment on peut faire ça sur papier, moi je fais ça pour que vous puissiez voir à peu près comment ça se passe et puis mais sur papier ça marche très bien aussi avec toutes ces couleurs parce que je vais utiliser des couleurs. Alors la première chose à faire c'est de prendre un crayon de couleur clair, bleu ou rouge. Le bleu ça sert qu'à une chose c'est à structurer un peu le dessin. Alors on part d'une sorte de... alors Fantasio lui c'est une sorte d'ampoule donc il suffit de le dessiner en ampoule et de venir y mettre une sorte de menton comme ça. Son nez est tout rond, il a deux yeux comme ça et alors ce qui est rigolo c'est que Fantasio il a une sorte de... comment dire il est un petit peu stave comme on dit en belge. Il est un peu... dans ma tête il est un peu coincé comme ça, il est un petit peu pas cool. Il a des grandes oreilles comme ça et puis... et puis... et alors ses cheveux c'est très particulier parce qu'il a en fait il a oui il a des cheveux qui sont tout rasés comme ça et puis derrière il a un deux trois quatre cheveux et un deux trois quatre cheveux et ça c'est un chouette Fantasio. Voilà Fantasio. Alors bon évidemment comme ça ça ne va pas, il faut lui donner un petit air correct. Donc on va créer sur une autre calque mais quand vous le faites sur papier vous pouvez évidemment le faire avec un crayon ou un feutre pour repasser et euh... je vais vous euh... donc vous le... vous l'ancrer donc voilà son oreille ici on va donner un peu la forme de la joue et de son menton voilà 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 les cheveux, ses oreilles son oreille est mal mise maintenant donc je la remets un petit peu plus haut un petit peu plus d'épaisseur ici pour simuler les cils c'est pour ça que dans les dessins animés de Disney ils mettent un petit peu d'épaisseur ici au dessus alors je fermer voilà et voilà hop un cheveux, deux cheveux, trois cheveux, quatre cheveux et hop un cheveux, deux cheveux, trois cheveux et quatre cheveux et voilà nous avons un beau Fantasio bien rigolo voilà est-ce qu'on passe à Secotine ? allez, let's go vers Secotine alors Secotine maintenant, Secotine c'est complètement autre chose Secotine c'est une jolie fille un peu peste un peu décidée dans ma version de Secotine dans Fantasio ce mari j'en ai fait une fière jeune fille bien dans sa peau qui mène une enquête et qui va à fond quoi c'est la porte qui s'ouvre il y a des fantômes dans la maison attends j'allais fermer voilà comme ça vous voyez un peu mon espace de travail mon atelier depuis que je suis vers Mastodon je travaille ici tout seul enfin en confinement c'est un peu correct c'est un peu ce qu'il faut faire bon alors Secotine on commence aussi par une boule comme ça et alors on vient placer son menton en dessous alors on fait des points de repère comme ça avec des lignes histoire de pas trop se perdre sur son oreille alors Secotine je vais un petit peu bouger parce que j'ai mal commencé mon dessin évidemment sur papier ça on peut pas faire mais Secotine a des grandes 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 un grand tissu qui lui tient les cheveux et ça vient ici comme ça alors ça c'est ses cheveux et ses cotines à des cheveux qui sont tenus sur le côté et alors son cou qui vient se joindre dans la boîte crânienne et le menton alors ça c'est le moins difficile le plus difficile dans le cas des jolies filles ce sont les yeux et les arcades sourcières parce que c'est tout à fait compliqué de donner un regard un petit peu joli à des filles ça demande beaucoup d'entraînement alors on fait un oeil comme ça alors on simule un peu le maquillage et les grands yeux comme ça un petit peu de maquillage voilà et alors l'axe du l'arc du nez vient juste au dessus du de l'oeil comme ça et ainsi et on suit une sorte de de ligne du milieu comme ça et on lui fait un joli sourire et voilà avec une ses cotines un peu réaliste quand même enfin pas trop mais un petit peu entre les deux en fait entre le réalisme et le cartoon je ne sais pas si ça porte un nom semi réalisme semi cartoon je ne sais pas voilà on a une petite structure de ses cotines hop et ça ça mon stylé simule le crayon et là je vais passer à l'ancrage hop on prend du noir une sorte de de simulation de plume elle est un peu grosse donc je vais diminuer hop et on y va on va chercher le bon trait celui qui donne l'effet escompté ça c'est un gros avantage des palettes graphiques c'est qu'on peut grossir le trait on va dessiner des cils on va dessiner des cils voilà 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 le trait avance peut-être c'est une bonne idée pendant le confinement on va dessiner des cils on va droit on va faire le droit de l'argent on fait un petit peu de temps comme ça c'est de faire un grand dessin sur une grande grande feuille ou alors vous collez des dessins vous collez des petites feuilles comme ça les unes sur les autres avec du papier collant et puis vous faites un grand grand dessin d'un côté vous mettez un château vous mettez des gens qui habitent dedans vous commencez à écrire toutes les choses à dessiner toutes les choses qui vous viennent par la tête vous raconter une grande grande histoire et voilà un petit peu une simulation de l'ombre avec un trait un peu plus gros oh zut je pense qu'il y a un secotin qui qui a ma main qui a dessiné secotin hop voilà voilà qui est réparée et alors les filles d'action elles ont toujours des cheveux qui sortent un petit peu elles sont pas hyper bien coiffé ce qui est le cas de secotin ou de hannes dans le royaume ce sont des filles qui sont actives donc elles sont pas toujours toujours impeccable et ça c'est cool voilà je vais enlever le bleu pour voir ok c'est toujours bien de regarder un petit peu sans le bleu pour voir s'il manque pas une ou deux choses et c'est le cas il manque un petit peu de et voilà c'est cotin donc voilà j'espère que ça vous aura au moins un petit peu amusé de regarder quelqu'un dessiner comme ça et que vous aurez appris une ou deux choses écoutez je vous souhaite beaucoup de courage restez bien à la maison parce que c'est ce qu'il faut faire pour l'instant passer du temps à dessiner si vous avez même sans être un grand dessinateur toujours amusant de dessiner et je vous embrasse tous et à bientôt et 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 – Sous-titrage FR –